bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo découverte où j'avais envie de vous partager un livre alors je sais vrai que je vous présente pas souvent des livres et je devrais parce que j'ai une jolie bibliothèque je devrais vous en présenter mais celui là vraiment j'avais très très envie de vous le partager puisqu'en plus je l'ai reçu à l'instant même c'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous faire la review je l'ai un petit peu feuilleté je l'ai regardé rapidement et je dois reconnaître que je suis agréablement surpris par le contenu de ce livre et j'avoue même qu'il me tarde et bien de l'utiliser puisque vous allez voir c'est un livre pratique c'est pas juste un livre explicatif c'est vraiment un livre aussi de pratique et qui va être un compagnon pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans un support divinatoire mais qui ne savent pas forcément celui qui va leur plaire certains sont attirés par les cartes le tarot etc d'autres vont être attirés par les runes ou d'autres la numérologie etc et bien ce livre il va regrouper absolument tous les supports divinatoires en tout cas les majeurs les principaux parce qu'il en existe énormément mais on va retrouver pour les principaux on va retrouver la carte mancie l'aquiromancie qui est l'art de lire dans les lignes de main la lecture dans les feuilles de thé le marte café la numérologie l'aquibomancie etc etc et ce livre regroupe absolument tout donc je me suis dit que ça pouvait être une super idée de vous partager un livre comme ça pour ceux qui chercheraient justement un ouvrage et bien qui traiterait de tous les sujets divinatoires et qui ne savent pas tout simplement quoi chercher comment chercher quel type de livre correspond à ça qui n'aime pas forcément beaucoup lire parce que parfois quand on trouve des ouvrages ils peuvent être assez volumineux et j'avoue que si vous êtes dans la même catégorie que moi des personnes qui n'aiment pas spécialement lire enfin c'est pas que j'aime pas lire mais quand il y a trop d'informations quand il y a trop d'épaisseur quand il y a trop de blabla je finis par décrocher pour moi il me faut les informations il faut qu'elles soient claires il faut qu'elles soient conscrites il faut que ce soit rapidement trouvable et lisible et s'il y a trop 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 et bien moi personnellement ça m'attire pas et là on est sur un livre justement où il n'y a pas trop où il y a juste ce qu'il faut alors attention je pense que c'est un livre qui est peut-être plus pour les débutants quoique je trouve que les professionnels peuvent aussi enfin les professionnels les plus expérimentés excusez-moi ça serait plus correct de dire ça mais les plus expérimentés peuvent aussi trouver certaines informations qui peuvent être pas mal puisque vous allez voir c'est un livre qui je trouve résume super bien tous les aspects divinatoires donc on va commencer tout de suite il s'agit du grand livre des arts divinatoires donc comme vous pouvez lire sur la couverture le guide du débutant pour utiliser les lignes de la main cartes cristaux runes et plus encore pour lire l'avenir c'est de l'isdine aux éditions le lotus et l'éléphant il est un petit prix il est à 24 euros 95 on va dire 25 euros alors personnellement je l'ai trouvé sur amazon bon j'imagine que vous pouvez le trouver peut-être n'importe où si vous tapez sur le site de la fnac peut-être que si vous allez chez votre librairie de quartier je pense qu'il ya moyen que vous puissiez trouver ou en tout cas que votre libraire puisse vous le commander si jamais vous n'êtes pas fan des sites internet il est assez grand je dirais qu'on est environ sur un format presque à 4 donc il est quand même assez grand en termes d'épaisseur regardez il n'est pas très très épais il a je crois qu'il a une de saut de 200 pages à peu près les pages sont pas numérotées bon mais il me semble qu'il ya environ 224 pages voilà 224 pages et vous allez voir c'est je trouve qu'il est bien fichu il est vraiment bien fichu donc on va se regarder ça tout de suite alors à l'intérieur donc vous allez avoir vous allez avoir un petit sommaire qui je trouve est bien fait parce que le livre est très dans comment je pourrais vous dire il est dans un esprit très très madame irma vous avez tous le cliché de madame irma avec sa boule de cristal son fichu sur la tête dans sa petite roulotte entouré de ses tarots bah je trouve qu'on est un peu dans cet univers là donc ça c'est assez cliché mais c'est un cliché qui je trouve est assez sympa donc le petit sommaire on va avoir introduction à la divination oracle des anciens lire dans les traces donc là on nous parle de thé de café de sel voyez je ne savais même pas qu'on pouvait lire dans le sel aussi donc pour vous dire comme quoi on peut être plus expérimenté et en apprendre encore on a la chiromancie donc lire dans les lignes de la main lire l'avenir dans les cartes la numérologie le regard mystique à travers la boule de cristal l'eau et les miroirs et franchement il est vraiment bien fait donc là on a une petite introduction à la divination alors pour ceux qui ont des petits problèmes de yeux yeux qui ont du mal à lire comme vous pouvez le voir quand même la police d'écriture est assez grosse je pense que vous devriez pouvoir lire sans avoir besoin ni de lunettes ni de loupes ni de microscope parce que là on est quand même sur quelque chose qui est très lisible on est sur des couleurs en plus qui attirent bien l'oeil et je trouve que tout est bien choisi dans ce livre pour qu'on puisse bien extraire toutes les informations importantes donc là vous voyez on a des petites choses sur la divination qu'est ce que c'est etc et on passe tout de suite donc à la partie pratique vous voyez en termes d'introduction on a quoi on a deux trois pages c'est tout et on a l'équivalent d'un gros paragraphe à lire et ensuite on passe directement à l'aspect de pratique donc on va commencer avec tout ce qui est divination par les cristaux alors ce que j'apprécie c'est que voyez par exemple on nous propose comment préparer nos cristaux pour les lire comment nettoyer les cristaux comment programmer les cristaux comment lancer les pierres un simple tirage par oui ou par non déterminer son intention obtenir des éclaircissements non vraiment c'est bien fait on va retrouver des photos des pierres on n'est pas sur des illustrations type dessin parce que parfois le piège avec les dessins c'est que si ce n'est pas fidèlement reproduit on va avoir du mal à reconnaître donc là pas de risque puisque ce sont carrément des photos des photos qui sont en plus bien claires les pierres sont assez grandes sur la page ce qui fait qu'on voit bien de quelle pierre il s'agit ensuite avec sous et moi les les pages sont neufs je viens de vous je voulais dit je viens de le recevoir donc on a donc voyez un petit tirage avec passé présent futur on va avoir le tirage astrologique bref on a quand même plusieurs méthodes de tirage qui sont assez sympa et ce que j'ai cru voir aussi voilà c'est qu'on avait un descriptif on a la signification des pierres alors ce qui est intéressant c'est que on n'est pas sur la signification type lithothérapie c'est dire que vous n'allez pas avoir les effets des pierres mais on va avoir vraiment la signification des pierres à travers l'usage divinatoire donc du coup ça apporte quelque chose en plus quelque chose de nouveau si par exemple je vous dis on a tous plus ou moins des petites bases en lithothérapie si je vous dis par exemple la malachite pour ceux qui connaissent un peu vous allez me répondre que c'est une pierre de guérison etc etc si je vous parle de je sais pas moi du cristal de quartz le plus classique vous allez me dire que c'est pour l'énergie claire l'énergie pure etc etc pour amplifier bref si je vous dis la labradorite vous allez me dire que c'est la pierre des thérapeutes donc on a tous plus ou moins des bases en lithothérapie par contre est ce que vous savez à quoi correspondent ces mêmes pierres mais dans un usage divinatoire et là et ben non parce que on n'a pas l'habitude d'utiliser les pierres pour un usage divinatoire c'est plus ou non pour un usage entre guillemets médical et bien-être qu'on utilise les pierres mais pas pour un usage divinatoire et là justement on va retrouver donc plusieurs pierres avec leurs différentes significations sur eh bien la partie divinatoire et je trouve ça super intéressant comme vous pouvez le voir quand même il ya pas mal de pierres je trouve que c'est alors c'est pas exhaustif mais c'est quand même pas mal honnêtement c'est vraiment pas mal du tout ensuite on va avoir la divination avec le pendule donc pendule de tot ici voyez on a une petite plaque pour travailler directement avec le pendule donc comme je disais c'est pas juste un livre de théorie c'est un livre aussi de pratique voyez par exemple fabriquer votre propre cadran et il vous propose donc un cadran nature c'est pas le mot que je voulais employer vierge un cadran vierge comme ça vous pouvez au pire le photocopier sur une feuille et puis ensuite vous écrivez sur votre cadran pour faire votre propre cadran vraiment c'est pas mal du tout comme je l'ai dit c'est vraiment bien fichu ensuite on à la divination avec les runes donc les célèbres runes futarc et pareil donc on va retrouver différentes bas regardez ça j'ai beaucoup apprécié est ce que comme je l'ai dit malgré que ce soit un petit livre que ce soit des condensés à chaque fois il y a quand même suffisamment de détails pour avoir les bases pour avoir les connaissances de base voyez par exemple les runes je vous l'avais expliqué dans la review que je vous avais fait sur les runes qui les runes étaient divisées en trois aïtirs et que chaque aïtir comportait huit runes chacune et que chaque aït était géré par une divinité du panthéon nordique et ben on va retrouver justement les trois aïtirs ici et qui sont quand même assez détaillés je trouve on va retrouver en plus les runes qui sont associés comme par exemple pour le premier aït c'est le l'aït de frey qui nous parle ici de création et productivité et on va retrouver donc dans l'aït de frey on va retrouver féou, urou, stourisaz, ansuz, reido, konaz, gebo et wunyo donc franchement c'est vraiment bien je trouve et ensuite donc on va avoir les significations des différentes runes alors pareil c'est quand même assez détaillé puisque non seulement on va avoir donc la rune son nom sa signification son interprétation à quelle lettre elle correspond et les cartes de tarot aux quelles la rune correspond comme par exemple féou on nous dit qu'elle correspond à la carte 3 de l'impératrice et 4 de l'empereur on nous parle aussi de sa signification inversée et ensuite on va avoir tout un petit texte descriptif sur la rune vraiment je me répète mais je trouve ça super bien fichu donc on va retrouver tout ça pour toutes les runes à chaque fois hop ensuite on va avoir excusez moi je découvre aussi en même temps que vous le livre c'est pour ça que je prends aussi mon temps pour regarder un petit peu donc on va avoir des méthodes de tirage là ce qui est important on va avoir du coup un petit rappel sur un tableau des différentes runes donc ça aussi c'est bien parce que du coup quand on veut faire un tirage on va peut-être pas s'amuser à chaque fois regarder tourner les pages et là on a un petit tableau qui nous permet de récapituler tout ce qu'on a vu précédemment ensuite donc là les différentes méthodes de tirage calendrier runique alors ça voyez je ne connaissais pas je ne connaissais pas faudra que je regarde ce que c'est donc je peux pas vous dire ce que c'est que le calendrier runique je regarderai ça et puis je vous dirai en détail à quoi ça correspond ensuite chapitre 3 lire dans le thé le café et le sel alors ça le sel je vais apprendre parce que je ne savais pas qu'on pouvait lire dans le sel donc la tasséomancie l'art de lire dans les feuilles de thé avec soit thé soit café donc on vous explique qu'est ce que c'est déjà la tasséomancie comment lire vos feuilles de thé ça c'est intéressant parce qu'on vous donne aussi des petites choses comme par exemple bulles à la surface sur un côté de la tasse ça nous dit que c'est un futur amour bulles tourbillonnant au centre une rentrée d'argent ça je savais pas vous voyez comme quand on apprend encore tous les jours comment interpréter votre tasse donc là on vous explique comment votre tasse est positionnée et comment vous devez lire dans la tasse je vraiment c'est non c'est bien fichu je trouve c'est vraiment bien fichu donc on vous apprend aussi à lire dans la soucoupe etc et là on vous donne et bien quelques symboles les plus les plus récurrents qu'on peut trouver donc dans la tasse comme par exemple l'ange l'araignée l'arbre arc c'est tout classé en plus par ordre alphabétique donc ça c'est assez pratique je vois qu'il y a quand même pas mal de symboles je suis assez surpris je suis assez surpris de voir quand même que bah il y a quand même de quoi faire honnêtement il y a de quoi faire ensuite vous avez un petit chapitre donc sur comment lire le mar de café le sel de divination lancer le sel interpréter votre sel ça va falloir que j'essaye parce que voyez je savais pas du tout qu'on pouvait lire dans le sel ensuite chapitre 4 la chiromancie lire dans les lignes de la main alors là vous avez quand même un chapitre assez conséquent puisqu'on vous explique donc la signification main gauche main droite etc les différentes formes de main on vous explique les différentes formes de doigts les lignes etc voyez là ici on a les formes d'ongles aussi ici on a les empreintes digitales les trois zones de la main ensuite les différents noms qu'on peut retrouver par exemple le monde mercure je vais pas rentrer dans les détails le livre le fait pour moi vous voyez par exemple vous avez aussi la longueur des doigts interpréter les phalanges les écarts et les inclinaisons donc non quand même le chapitre sur la chiromancie et et je trouve quand même assez complet franchement c'est même très complet à chaque fois vous retrouvez des dessins avec des petites illustrations pour vous guider sur comment lire les choses non 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 vraiment je me répète beaucoup mais il est il est vraiment pas mal ensuite on a comment lire l'avenir dans les cartes cartes à jouer et tarot alors bien sûr vous ne retrouverez pas les oracles dedans puisque je vous rappelle que les oracles c'est vraiment votre interprétation personnelle et puis il existe une multitude d'oracles donc s'ils devaient tous figurer dans le livre on aurait un livre qui fera environ un million cinq cent mille pages donc ce serait juste pas possible donc là ce qui est cité dans le livre c'est la cartomancie classique c'est à dire avec les cartes à jouer vous savez as pic valet pic trèfle coeur carreau enfin voilà vous avez compris les cartes à jouer classique pour faire le poker la belote etc donc on vous explique comment battre et choisir votre 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 jeu formuler vos questions etc etc les différentes méthodes qui puissent exister vous allez retrouver à chaque fois donc les illustrations des cartes également et puis et puis ce qui nous intéresse aussi et surtout c'est ça c'est toute la partie interprétation des cartes et ça c'est important parce que la carte mancie c'est pareil très peu savent comment l'utiliser c'est vrai que bon on connaît certaines choses rapidement on sait que la famille des coeurs va toucher tout ce qui est sentiment on sait que le tout ce qui est trèfle va nous parler d'argent bon on connaît certaines bases mais après quoique si vous connaissez certaines bases du tarot de marseille il ya certaines similitudes que vous pouvez reporter dans la carte mancie classique attention c'est pas tout à fait pareil quand même mais si vous connaissez bien votre tarot il ya des choses que vous pouvez plus ou moins retransposer et ce sera plus facile et plus aisé d'apprendre la carte mancie si déjà vous connaissez bien le tarot et inversement si vous connaissez bien la carte mancie vous vous apprendrez mieux et plus facilement tarot même si je le répète ce n'est pas la même chose donc là comme je vous le disais on va retrouver les différentes cartes avec leurs illustrations et puis à chaque fois donc leur signification leur interprétation et ça je trouve ça vraiment chouette c'est vraiment sympa et c'est bien parce que il nous propose même des combinaisons par exemple si on a quatre rois trois rois quatre as quatre rennes quatre dix ça c'est sympa ça donc pareil pour ceux qui veulent apprendre la carte mancie classique et bien vous avez cet outil qui est vraiment je le redis très intéressant ensuite nous avons lire les cartes de tarot alors là est utilisé le tarot rider weight smith c'est l'un des plus classiques alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la différence dans le tarot vous en avez deux vous avez soit le tarot de marseille dit de marseille soit le tarot dit rider weight la différence c'est dans les illustrations c'est tout simplement dans le tarot de marseille vous aurez uniquement les lames comme dans les cartes à jouer tout simplement il n'y a que les arcades majeurs où vous retrouverez des figures mais sinon ça va être par exemple deux dp vous aurez deux épées sur la carte c'est tout vous n'aurez rien d'autre par contre un tarot type rider weight vous aurez deux épées également mais qui seront mis en scène un peu à la façon d'un oracle du coup ça peut un petit peu vous guider sur comment interpréter la carte du fait que vous avez une petite scénette pour mettre en avant la signification du deux dp exemple donc là on vous explique les quatre renverser comment choisir les cartes le premier tirage etc blablabla vous avez à chaque fois les illustrations vous avez les significations ici on vous montre aussi un petit peu deux trois deux trois significations vous avez les méthodes de tirage qui sont toutes illustrées et ça aussi je trouve ça vraiment bien et vous allez surtout retrouver la signification des cartes et qui sont comme vous pouvez le voir tout illustré vous avez un petit texte à chaque fois avec le mot clé un petit texte explicatif un conseil sans sens en cartes renversées et c'est très bien vraiment je trouve ça super bien pour ceux qui veulent apprendre le tarot mais qui sont un petit peu démoralisé dans le sens où ils se disent il faut que j'apprenne 78 cartes par coeur laisse tomber je me sens pas de le faire et ben là vous avez à chaque fois juste un petit texte d'interprétation et qui vous permet d'appréhender bien le tarot qui vous permet de bien connaître ou en tout cas de commencer à bien maîtriser les bases comme ça plus tard vous pourrez ensuite vous lancer dans des livres qui sont un petit peu plus complexe plus détaillé plus riche pour venir un petit peu enrichir votre connaissance du tarot mais je trouve ça vraiment bien si vous voulez avoir deux trois bases donc ici on va ensuite avoir toutes les arcades mineurs pareil qui sont illustrés et ce que j'adore c'est qu'on a signification en droit et signification envers et c'est tout on n'a rien d'autre donc quelque part on a juste à retenir ça on se met deux trois mots clés en tête non vraiment je trouve je trouve ce livre bien pensé donc une fois qu'on a le tarot on passe ensuite au chapitre 6 avec la numérologie alors numérologie je vais essayer de pas faire bouger la caméra si jamais vous voyez la caméra trembler c'est que j'aurais donné un coup dans le bras alors comprendre la numérologie numérologie moderne le cycle du neuf on vous explique un petit peu qu'est ce que la numérologie on vous donne aussi des exemples on vous donne des petites choses à réaliser des petits exercices pratiques à chaque fois illustré par des exemples comme ça ça vous permet de bien comprendre et maîtriser la numérologie pareil c'est à la fois survolé mais détaillé quand même c'est à dire que vous avez ce qu'il faut comme informations sans rentrer dans les détails parce que bien sûr la numérologie c'est aussi complexe voilà c'est comme l'astrologie c'est comme tout mais je trouve que c'est bien si vous voulez vous lancer pour avoir une base au moins une base de travail et après vous rechercherez des ouvrages qui seront plus complets plus complexe aussi on vous explique donc tous les chiffres à quoi il correspond tous les numéros etc vous voyez compatibilité donc c'est non c'est vraiment c'est vraiment pas mal du tout et ensuite vous avez la divination avec les dés la kibomancie alors ça aussi je trouve ça super sympa de l'avoir mis parce que la kibomancie c'est pas quelque chose honnêtement à titre personnel j'ai vu très peu de personnes qui utilisaient vraiment la kibomancie de façon assez régulière et c'est vraiment bien de l'avoir utilisé et là en plus on est sur de la kibomancie à trois dés c'est facile à obtenir tout le monde a des dés à la maison qui traînent dans un tiroir ou n'importe où et en admettant si vous voulez en acheter vous trouvez ça très facilement dans n'importe quel magasin vous allez au rayon jouets vous êtes sûr d'avoir des dés des cartes à jouer voilà il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour trouver des dés tout le monde peut en avoir et pareil donc vous allez retrouver les différentes combinaisons à quoi elles vont correspondre par exemple trois ça va vous dire la chance arrive évolution soudaine et positive le 14 un nouvel ami va vous aider etc jusqu'au 18 puisque 6 x 3 18 enfin on nous parle pour le dernier chapitre du regard mystique à travers la boule de cristal l'eau et le miroir alors l'eau vous allez me dire comment ça à l'eau et bien oui il faut savoir par exemple alors c'est surtout utilisé en sorcellerie mais par exemple votre chaudron peut être utilisé comme un miroir ou comme une boule de cristal surtout si vous avez un chaudron qui enfonte donc du coup noir le fait de mettre de l'eau dans le fond ça va vous transformer la surface de l'eau en miroir noir et vous allez pouvoir faire de la divination à travers la surface de l'eau sachant que l'eau c'est vraiment un élément merveilleux pour travailler parce que l'eau c'est l'élément par excellence du mystique du paranormal de la connexion entre deux mondes puisque l'eau est dans un état qui entre guillemets n'est pas naturel c'est à dire que l'eau n'est pas solide l'eau n'est pas gazeuse mais elle peut être les trois aussi en même temps l'eau c'est vraiment un élément qui permet de connecter les différents mondes entre eux et du coup l'eau pour faire de la divination c'est pour moi le meilleur des supports puisque c'est l'élément lui-même qui va transcender votre voyance et votre divination donc on vous dit comment lire dans le cristal comment lire donc dans la boule de cristal la cristallomancie quand pratiquer etc on vous propose aussi quelques pierres qui peuvent vous aider on vous propose aussi les jours de la semaine associés aux différentes pierres donc ça aussi c'est bien et préparer donc comment rentrer en connexion comment commencer à deviner par le regard lire dans l'eau l'hydromancie alors je vous ai parlé du chaudron noir bien sûr vous n'êtes pas obligé d'utiliser un chaudron en fonte vous pour utiliser d'autres d'autres surfaces évidemment enfin d'autres supports et puis et puis voilà on a à lire dans les bougies aussi alors ça c'est intéressant et c'est bien de l'avoir mis parce que c'est pas quelque chose que je pratique mais c'est vrai qu'il ya des personnes qui interprètent parfois la cire comment elle coule les formes qu'elles peuvent prendre etc et du coup interprète aussi les bougies et c'est bien c'est bien d'avoir mis une petite mention pour les bougies et donc là on arrive sur la fin on a lire donc dans les miroirs lire dans un écran c'est intéressant ça voyez éteignez l'ordinateur nettoyer l'écran avec un tissu doux une lingette pour écran poser l'intention de le purifier avant de commencer vous pouvez aussi visualiser une lumière blanche qui le balaie etc je savais pas qu'on pouvait lire dans les écrans c'est original ça ça c'est vraiment original et donc à la fin vous avez consigné vos séances voyons vous met des petites pages si vous voulez écrire et prendre des notes et puis à la fin donc bibliographie à propos de l'auteur et puis vous avez un petit index et voilà donc tout ça pour 25 euros franchement les amis je trouve que c'est vraiment un livre qui mérite d'être connu parce que certains d'entre vous cherchent peut-être justement leur voix cherchent des méthodes et ne savent pas quoi chercher ne savent pas quel support utiliser peut-être que vous avez vous même cherché des livres qui regroupaient les différents arts divinatoires et vous êtes peut-être tombé sur des pavés ou des trucs qui vous ont refroidi parce qu'il ya peut-être trop d'informations là écoutez on a quelque chose qui est simple qui est clair qui est conscrit qui est bien fait qui est bien travaillé qui est bien illustré c'est un plaisir à lire honnêtement pour tous ceux qui débutent et pour ceux qui ont envie peut-être de revoir certaines bases pour les plus expérimentés et ben je vous recommande vivement ce livre parce que pour 25 euros je trouve vraiment pas cher et c'est un joli petit outil qui peut véritablement vous aider voilà donc les amis j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de prochaines présentations